Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Précédemment, dans Bad News. Un autre vol a été porté à mon attention. Oh là... C'est chounet. Youtube. Ce gars, c'est vraiment un... Youtube. Youtube. Si on le chope, on le... Youtube. Je l'appelle. Bah si, bah appelle-le. Alors, petit Youtube vol ma... Youtube 2012. Youtube. Bah tu vas me rendre ma... Youtube. Le 8 septembre, on t'en... Youtube. Youtube. C'est qui ? C'est la bouffe ? J'ai pas. Bah... Bah... Bah ouais... C'est qui ? Alors euh... C'est quoi cette moustache là ? Racha, tu me fais ça au piste. Bonjour, vous me reconnaissez... Ou pas. C'est moi, Ariel Bitume. Hum... A ce moment-là, après-ci de la vidéo, normalement, je devais apparaître entièrement nu. Vous avez l'habitude maintenant. Sauf que Youtube, eux... C'est pas du tout leur kiff. Du coup, la vidéo, elle a été démonétisée, non référencée, et elle est passée à l'attrapin. Enfin, ce qui est un peu Youtube pour la vidéo de rentrée. Euh... Où il y a le paquet Kaby. Et... C'est un petit peu de ma faute tout ça. Bref, je suis sincèrement désolé. Un truc un peu plus soft. Spiderman, ça va, vous aimez, vous êtes des geeks en plus donc... Mais sachez que vous pouvez quand même aller voir la vidéo où je suis nul et c'est quand même flouté hein. Sur la chaîne de Davy, vous fouillez un peu. Merci, bon épisode à tous, bonne rentrée et bon Covid. Non, pas du tout. Désolé encore et à la semaine prochaine. Allez, j'y vais. Non. Non. Je... Je reste là et j'attends le fondu au noir. Voilà. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genres et mauvais genres. C'est Bad News. Je rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Mais croyez-moi, on est une belle brochette de... Youtube. Merci beaucoup Ariel pour cette intro magnifique où finalement on t'a vu enfin nu. Youtube. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Je galère. Ouais, mais on a assez de distance entre nous, je pense que tu peux enlever ton masque. C'est vrai ? Oui, je pense. En tout cas, merci à ma maman pour m'avoir fait ce masque. Qui est, je crois, plus pour me tuer que pour éviter le Covid. Parce qu'avec ça, ça passe pas du tout. C'est quoi cette moustache ? Hein ? C'est quoi cette moustache ? Bah... C'est mon nouveau style. Mais qu'est-ce que t'essayes de faire ? Bah d'être beau. Tu me copies ? Bah toi t'as pas de moustache toi. Toi t'as un book. Non mais ça c'est quoi ? Oui mais lui qui a un truc en tout c'est un book. Non regarde, c'est séparé là. Alors t'as une moustache et c'est quoi en dessous ? Un book. J'ai une moustache et un book. Bref, Thomas, pendant cet été il s'est passé plein de choses. Par exemple, on n'a pas arrêté Bad News. Ouais. Mais dans les commentaires par contre, les gens ont dit qu'ils arrêtaient de regarder Bad News parce que les émissions étaient trop courtes. Ah y'en a qu'on dit qu'ils arrêtaient ? Ouais. Ah ouais ? Ah bah écoute. Y'a même quelqu'un qui a dit je vais arrêter de donner parce que c'est n'importe quoi. On n'est pas parti. On a fait des émissions pendant tout l'été et là on revient avec des émissions longues. Calme ta ch... Youtube. Internet. Calme ta ch... Youtube. Bah ouais, c'était un peu le festival des teubés dans les commentaires. Ils n'ont pas compris. Bah en tout cas, moi je sais que les gens intelligents, la plupart du temps, ne commandent pas. Et donc on va plus avoir de commentaires du tout. Même ceux qui commandent des trucs intelligents et gentils vont faire Bah enfin ! Bah je fais des trucs gentils ! Bah on va voir, de toute façon on aime personne. Ohhhh. On y va ? On commence avec Bad News quand même, on fait une Bad News. Bah c'est toi tu me dis. Et on passe tout de suite avec un en bref de Renac trouvé sur Numérama. Thomas c'est la rentrée des classes. Une question. Ouais. Pour toi, qui ressemble un peu à une question d'un prof. C'est quoi le Scott Thomas ? S-C-O-T-S. Scott. S-C-O-T-S. Je... Je... Je sais pas. Alors c'est la langue Scott. Connais-tu la langue Scott ? Bah moi non plus. Mais je suis allé sur Wikipédia ! D'accord. Parce que j'ai internet ! Et donc Wikipédia nous dit, la langue Scott est une langue germanique parlée en Écosse et en Irlande du Nord qui est très proche de l'anglais. À ne pas confondre avec le Scott, le gaélique écossais, langue du groupe gaélique de la famille celtique traditionnellement parlée dans les Highlands. En vrai, j'ai lu ça, j'ai toujours rien compris. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'est une langue, à mon avis, c'est une sorte de patois ou... Enfin... Voilà. Pourquoi je te parle de la langue Scott ? Oui ! C'est parce que, il y a une polémique de ouf autour de cette langue et de Wikipédia. D'accord. Il y a un mec, un bénévole qui a un compte Wikipédia qui s'est dit, je vais traduire toutes ces pages Wikipédia qui sont très intéressantes en langue Scott. Parce que la langue Scott, c'est ma langue. C'est la langue que j'aime. Et donc, je veux que tous les gens qui parlent le Scott, comme moi, puissent avoir des informations hyper intéressantes sur l'invention du préservatif ou les menstruations. Eh oui ! Et donc, ce jeune garçon, très volontaire et très fan de la langue Scott, s'est mis à traduire des milliers de pages Wikipédia en langue Scott. À lui tout seul ! D'accord. Le problème, c'est qu'il ne sait pas parler la langue Scott. J'aime bien les gens qui prennent des initiatives de ce genre et... Non mais c'est bien, mais... Non mais en fait, il y a toujours un truc où toi, tu crois savoir. Ouais. Mais tu sais pas. Bah lui, il croit savoir parler le Scott, mais il sait pas. Et donc, il a traduit de manière extrêmement mauvaise des pages Wikipédia. Selon les statistiques affichées sur les pages de ce bénévole, il revendique plus de 200 000 éditions et 20 000 articles écrits en langue Scott. Le problème, c'est que ça aurait pu être anecdotique, mais qu'il a tellement fait d'articles que les représentants de la langue Scott ont dit... Cette personne a probablement fait le plus de dégâts à la langue Scott que n'importe qui d'autre dans l'histoire. Il s'est livré à un vandalisme culturel d'une ampleur sans précédent. Le pauvre ! En plus, je suis sûr que le mec, il devait faire... Pour la langue Scott ! Et le mec, en fait, il était comme ça, il faisait... Pour la langue Scott. Voilà. J'ai bien aimé cette bagnose et c'est bien pour commencer avec un fail. Le temps qu'il a... Enfin, tu te rends compte, le nombre de... Tu sais pas parler la langue et en plus, il fait autant de trucs. Comment il a fait, quoi ? Ben, il avait du temps, hein. Oh ! En tout cas, le temps qu'il aurait pu prendre pour apprendre la langue Scott. Mais non, mais c'est ça ! Ouais. On passe à, en bref, de Maxime Rouillet. C'est une soirée un peu arrosée. On est en Norvège. Donc, en Norvège, ils ont peut-être pas les mêmes manières de s'amuser que nous. Mais bon, voilà. Et donc, ils sont... La soirée commence. Ça picole. Bon, la soirée continue. Bon, ben, ça... Ça picole encore. Bon, la soirée est bien avancée. Bon, ben, ça picole. Et alors, là, on est dans la nuit. Et ça picole. Et là, il y a un des mecs de la soirée. Il est raide. Donc, il se met dans le canapé. Il se pose, tu vois, dans le canapé. Sur le ventre. La tête sur la coudoir, comme ça. Et direct, le mec... Et là, il a cinq de ses amis. Alors, je suppose que c'est ses amis. On espère, en tout cas. Pour le moment. Ouais. Et eux, ils ont... Bien... Et ils sont pas raides comme lui. Mais quand même bien raides, quoi. Et les mecs sont... Il dort ! Il est raide ! Il est raide ! Il fait une plague ! Ah ouais ! J'ai une idée. On va lui mettre une moustache au marqueur. Non ! Non ! Une blague mieux ! Eh, croix gammés ! Non ! Non ! Une blague mieux ! Mieux ! Ah, on lui met le doigt dans... Dans de l'eau. Comme ça, il va se faire pipi dessus. Non ! Une blague mieux ! Eh ! Eh, moi, j'ai les... J'ai les bonbonnes d'air comprimé pour gonfler les ballons. Bah, voilà une blague mieux ! On va lui mettre dans le... YouTube ! Ils lui ont injecté 13 litres d'air comprimé dans le rectum. 13 litres ! Bah, il devait être pété ! C'est-à-dire qu'ils ont pas dû se rendre compte. Ils devaient faire... Ah 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 ! Ça devait faire des bruits ou je sais pas. Non mais lui, il a... Tu te rends compte ? 13 ? En volume de gaz, je sais pas ce que ça représente. Ouais, mais il était complètement endormi et tellement qu'il était pété. Donc, il a pas réagi. Le jeune homme souffre d'une grave altération des fonctions rectales aujourd'hui. Bah, tu m'étonnes, oui ! Et du sphincter, ainsi que des troubles psychologiques. Ah, bah ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais ! Tribunal, hein ! Eux, ils ont plaidé la blague. Quelle blague géniale ! Bah oui, une blague nulle. Bon, avec des gens... Voilà. Sauf que ça n'a pas été passé comme un viol. Mais, c'est une violation grave de l'intégrité physique. Ah bah, ouais. C'est 13 litres d'air dans le rectum. Ouais, bah ils l'ont rempli, quoi. Ils l'ont rempli comme un ballon. Ils l'ont rempli. Bon, ils ont eu 8500 euros de dommages et intérêts. Ah, c'est pas grand-chose. C'est pas tant, hein. Quand tu t'es pris 13 litres dans le... Youtube, tu te dis, j'aurais bien aimé avoir plus, quoi. Thomas, c'est la rentrée ! Oui ! Et donc, il faut de l'argent ! Oui ! Parce que les gens, pendant l'été, ils ont dit C'est nul ! Je donne plus d'argent ! Alors, nous, bah, on galère ! Alors, bah, on fait quoi ? Bah, on va faire un placement de produit, j'imagine ? Ah, une pub NordVPN, hein, finalement ! Parce que c'est... C'est les gens les plus gentils du game. Moi, j'ai envie de dire Pourquoi parler du produit quand on peut parler des gens et de la société ? C'est vrai. NordVPN, c'est des gens en or. Je les adore ! Voilà, NordVPN, je leur fais des petits bisous. Ok. Je leur fais plein de bisous à NordVPN. NordVPN, qu'est-ce que c'est, Thomas ? Euh... NordVPN, c'est un truc pour que les Youtubers puissent se faire de la thune. NordVPN ? Oui, mais pas que. NordVPN, c'est un logiciel qui te permet de délocaliser ton IP. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux pas que des gens voient que t'es sur YouTube à la maison. Donc, tu délocalises ton IP dans, je sais pas, en Tchétchénie. Et tu vas sur YouTube à la Tchétchénie et les gens, ils savent pas que... Voilà. Ou alors, plus simple, tu te mets en navigation privée et puis... Ouais, mais NordVPN, c'est bien plus que ça. Parce que, par exemple, tu veux voir Netflix en Amérique. Eh ben, tu peux te mettre en Amérique et regarder Netflix américain. Eh oui. Regardons cette publicité extrêmement intelligente et très bien tournée et surtout très bien jouée. Tournée en Ardèche. Moi, Jon Snow, roi du NordVPN, je me promène dans les forêts de l'Internet pour aider les utilisateurs égarés. Si certains veulent protéger leurs données informatiques d'une attaque, il suffit d'utiliser NordVPN. Tu as pensé à prendre des grosses saucisses ? Ouais, 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 elles sont dans le sac, t'inquiète pas. J'entends des voix ! Oh ! Des marcheurs blancs ! Il fait chaud, hein, cet après-midi. Un petit peu. Prendre des grosses saucisses ? Oh là, marcheurs blancs ! Que faites-vous dans la forêt de l'Internet ? Je suis très fan d'une série de vidéos YouTube italiennes. Mais elle est bloquée dans son pays d'origine. Impossible de regarder des vidéos en France. Alors, avec ma mère... Oui, et j'ai des saucisses dans le sac. Des saucisses ? On traverse les montagnes pour regarder les vidéos sur mon téléphone tous les mardis. Arrêtez de marcher, marcheurs blancs ! Je suis le roi du Nord VPN. Je vais délocaliser votre IP et grâce à cela, votre YouTube va vous croire en Italie. Et vous allez pouvoir regarder votre vidéo en France. Ça marche aussi pour Netflix. Ah oui ! Et ça marche en plus ! Et oui ! Ça marche ! C'est pas comme Bran Stark ! Et Nord VPN étant très gentil avec nous, et encore plus gentil avec vous, on vous offre un abonnement de 2 ans pour 79 euros. Et un mois gratuit en utilisant le code promo DEVI, c'est facile, c'est mon prénom. Et c'est donc 3,3 euros par mois, c'est que dalle ! Finalement, comme le salaire que je donne à Thomas. Je m'en suis jamais plein. Non, c'est vrai. Tu t'en es plus plein que moi. Bah, vu qu'avec toi qu'il y avait un salaire, à un moment... Non mais tu t'en es plein que tu me payais pas assez. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Est-ce que tu veux passer à la bad news du jour ? On peut. La bad news du jour de DEVI, trouvée sur 7 sur 7. C'est dur à dire ça. Trouvée sur 7 sur 7. Trouvée sur 7 sur 7. Thomas, parlons du fondateur du programme international de musique, John Edward Zeretzek. Alors, c'est pas facile parce qu'il a deux Z dans son prénom, dans son nom de famille, je veux dire. C'est pas des lettres très communes. Non, il y a un K aussi, donc c'est chaud. Ouais. Alors, je vais les plier. Je retourne ta chance. Non, non, tu le dises. Zeretzek. Zeretzek. Voilà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui a décidé de faire que tous les gens dans le monde puissent accéder à la musique et surtout privilégier les enfants. Et ils apprennent à jouer de la musique. Attends, c'est ce fils de YouTube qui a fait qu'on a fait de la flûte au collège ? Alors non. Ah. Non, non, non. Lui, c'est en 2009, parce qu'au collège, c'était avant 2009 pour toi. Moi aussi, c'était bien avant. Non, non. Lui, c'est en 2009. Il a fondé un programme qui s'appelle le Programme International Flûte Across the World. Donc, des flûtes partout au monde. Il a pris le meilleur instrument et il s'est dit, je vais le mettre pour tout le monde. C'est l'instrument le moins cher. Alors, des milliers d'enfants américains ont participé à ce programme et ils essayaient de faire ça dans le monde entier. Et donc, chaque enfant recevait deux flûtes en PVC. Et il y en a une qu'ils décoraient eux-mêmes. Ouais. Et cette flûte était envoyée dans un pays pour que ces enfants puissent aussi découvrir les joies, de la flûte. Et bouffer de la peinture et des autocollants, quoi. Oui, mais voilà. Voilà. C'est tout ? Ah, pour toi, c'est pas une bonne news. Tu veux un truc en plus ? Je veux bien. Si tu peux m'offrir ça. Ok, ok, ok. Alors, on va dire que Edouard Zeredzek, 61 ans, est actuellement en prison. Ah, parce qu'il bossait avec deux enfants ? Non, parce que, en fait, voilà comment ça se passait. Il donnait des cours de flûte aux enfants. Ouais. Et lui-même apportait les flûtes. Hum. Mais le soir précédent, il était chez lui. Et j'ai une idée d'où. Et... Youtube ! Il était dans les flûtes. Hop, il refermait. Puis il arrivait dans les cours de flûte. Il donnait aux petites filles les flûtes. Qui jouaient de la flûte. Et oui. Voilà. Et ça... Et oui. Et puis, il y a certains parents qui ont fait, mais enfin, quand même... Enfin, c'était bien rempli, quoi. Puis ils ont fait des tests, tout ça. Puis ils ont dit, mais c'est du... Youtube ! Et lui, il a fait... Bah... Ah, ça va ! J'aurais pu me les foutre dans le... Youtube ! C'est que dans des flûtes ! Voilà. C'était ces fantasmes. Ça le comblait complètement de voir cette jeune fille en train de jouer de la flûte remplie de lui-même. Donc... Bizarrement, ce mouvement a été un peu étouffé dans l'œuf. Et dans le... Youtube ! Ah oui. Je trouve que l'être humain peut aller toujours plus loin dans les perversions. Et toi, des fois, tu te dis... Des flûtes remplies de... Youtube ! Non ! Si, si, ils l'ont fait. Voilà. Et d'ailleurs, l'article s'appelait Les flûtes aux... Youtube ! Donc moi, j'y suis allé direct, j'ai cliqué, quoi. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes... Ouais, ouais, t'es fidèle à toi. D'ailleurs, ça va être le titre de cette bad news, hein. Ah bah oui ! Youtube ! Thomas, tu fais des nouvelles vidéos. Oui ! La dernière est très très drôle. Ah, merci beaucoup. Plutôt du... Complètement ! Oui, donc j'ai lancé un nouveau format sur ma chaîne qui s'appelle Les tutos de l'extrême où en fait je fais des tutos de choses essentielles de la vie en mode émission américaine. Parce que ça me permet de faire des vidéos tout seul sans me savoir apprendre le son comme je fais le son après. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer une culotte parce que la fermeture éclair de mon pantalon me fait froid aussi. Youtube ! J'ai donc besoin d'une culotte pour pallier à ce problème. Je dois réussir à fabriquer cette culotte. J'en ai vraiment besoin. J'ai actuellement le cul à l'air. Et en société, on ne peut pas se promener ainsi. C'est très mal vu. Je dois réussir. Et en septembre, le 12 et 13 septembre, tu vas au Carolo Game Show Thomas en dédicace avec Béli Maurier. À Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières. Et il y aura... Alors, normalement, on va tourner en public la Bad News 69 qu'on n'a pas pu tourner à cause du confinement. Donc la Bad News 69 qui n'existe pas encore sera tournée a priori. Je dis vraiment des prioris. Je fais des doigts comme ça et tout ça. Parce qu'il y a le Covid quand même. Voilà. Le 12 et 13 septembre, venez nous voir. On sera en dédicace tous les jours. Et il y aura même une Bad News en live. Il faut que cette émission soit vraiment folle. Parce que la 69, quand même, elle ne peut pas être ratée celle-là. Non. Sinon, il ne faut pas que ça finisse en tête à cul. YouTube ! Ouais. Tu fais du Twitch ? Oui, oui, je refais du Twitch. Il y a Koh-Lanta. Donc déjà tous les vendredis, Koh-Lanta. Et puis ça va revenir avec un nouveau décor. Très bien. Très bien. Moi, normalement, je vais relancer une émission que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Deux fois par semaine. Pour l'instant, je n'en dis pas trop parce que je ne sais pas encore. Mais voilà. Vous me suivez sur Instagram. C'est pour ça que vous avez les infos. tout à fait. Kev Adams a volé ma YouTube depuis... Je ne compte plus les jours. Il a utilisé ma YouTube. Vous pouvez revoir dans les émissions. Il a utilisé ma YouTube dans son spectacle sur TF1. Donc, c'est quand même énormément de pognon. Bon. Ce crime restera complètement impuni. Mais il y a des tonnes d'autres de YouTube qui ont volé ma YouTube. On m'en a envoyé encore pendant les vacances. J'en ai encore des vidéos. J'ai encore des choses à vous montrer. avec le voilà YouTube. Mais le pire du pire dans tout ça, c'est quand même ce gros YouTube de Chechounet. Et enfin... Et on va le faire cracher ce YouTube. C'est qui ? C'est quoi cette moustache là ? Ça, c'est ma personnalité. C'est parce que c'est pour plaire. Cet été, j'ai eu l'idée. Ouais. Et alors, donc, vous êtes... C'est Chechounet. Ah oui. Et j'aimerais bien que tu me redises les insultes que tu m'as balancées la dernière fois. Mais attendez. C'était il y a deux mois. Ça date ? Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? En juillet, j'ai vu ma belle famille. Ouais. D'accord. Ok. En août, je suis allé en Bretagne manger des crêpes et donner à manger aux canards. Et puis, tu m'avais donné rendez-vous le 8 septembre. Oui. Mais oui. Mais justement, attends, je... Oui. On est le premier là. Donc, c'est un peu tôt. Il faudra revenir, voilà, pour... Youtube ? Alors, après, on tourne les émissions en avance. Du coup, là, on est le premier. Mais celle-là, elle va être diffusée le 8. Du coup, il est à l'heure, le mec. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on a attendu tout ce temps pour se battre. Mais alors, battons-nous. Rends-moi ma... Où est ma... Ta... Elle est là. Ici. Ok. Battons-nous. Ok, Davy. Pour récupérer ta Youtube, tu vas devoir défoncer ce gros Youtube de Chechounet. Excuse-moi. Et pour ça, tu vas devoir le battre en combat singulier. Mais vous êtes deux. Donc, je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, vous allez devoir vous battre. En duel. En duel. Tout est permis, d'accord ? Ok. Même la mort. Ok. Ok, vous êtes prêts ? J'ai un sifflet. D'accord ? Dès que je siffle, le jeu commence. Ok. C'est pas un jeu, c'est une guerre. Ok. Ok ? Bon. Coup de point au visage. Coup de point dans la... Youtube ? Bah non, t'en as pas ! Je te tapote derrière les cervicales, mais très très fort. C'est pas un massage, ça fait mal. Tiens. Je t'attrape pas les cheveux. Ah non ! Ah ! Youtube ? Un coup dans le ventre. Un coup dans le ventre. Un coup dans le... Ah bah dis non ! Ah non ! Ah, elles ont volées ! Attendez, attendez les gars, vous faites quoi là ? C'est quoi ce combat de... Youtube ? C'est un combat avec gestes barrières ? Je veux pas choper le Covid moi. Ah moi non plus. Mais vous êtes des grosses... Youtube ? Vous voulez pas vous battre là ? Bah si mais... Youtube, les gens ils veulent du sang ! Les gens ils veulent de l'hémoglobine ! Bon alors, laisse tomber. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer, et vous allez faire une battle de bad news, d'accord ? Vous allez tous les deux raconter une bad news personnelle. La meilleure bad news gagne ! La... la... Youtube ! La... Youtube ! La... Youtube ! De Devi ! Ça me va ? Youtube ! Youtube ! Ok, c'est parti ! Chechounet, à toi ! Eh bien ma bad news commence quand j'avais 10-11 ans, et c'était l'une de mes pires colonies. Tout a commencé le premier jour lors des présentations. Tout le monde devait noter sur un petit papier son prénom, et se présenter physiquement, et le mettre dans une boîte en carton. Comme ça, d'autres personnes prennent le papier, et doivent deviner qui est la personne qui se décrit, et le prénom du coup. J'étais moche comme un pou. J'avais des grosses lunettes, j'avais des problèmes de vue, donc c'était vraiment... Ça m'étonne pas. Ces gens à lunettes sont extrêmement laids. Non non, mais j'avais vraiment des problèmes de yeux, et du coup effectivement j'avais des gros gros carreaux, j'avais des pecos un peu partout, j'avais des cheveux gras, comme aujourd'hui mais en plus petit mais avec des grosses lunettes. J'avais écrit sur ce papier, je suis le beau gosse à lunettes. Rie pas, rie pas, rie pas. Et c'est la nana la plus jolie, qui a tiré ce papier, et qui a lu le truc en disant, « Ah, c'est lui ! » Parce que j'étais seul à avoir des lunettes. Mais ça se termine pas là en fait. Ça c'est juste la mise en bouche si tu veux. Du coup, même les moniteurs en fait, ils me regardaient un peu avec mes prix, parce que j'étais vraiment... Je sais pas pourquoi j'avais écrit ça, je l'avais regretté le moment où je l'ai mis dans le carton. Je sais pas si c'est le moment où tu fais une action, et après tu dis « Pfff, trop tard » en fait. Il y a certaines vidéos YouTube où tu fais ça aussi, tu te dis « Ah, je l'avais même pas cette blague ! » Tu la gardes au montage, et quand ça te diffuse, tu vois les commentaires et tu fais « J'aurais pas dû la garder au montage ! » Déjà j'étais fiché en fait dans la colonie, et le mec il se prend pas pour de la... YouTube ! Alors qu'il est laid. Un jour, j'avais envie de... YouTube ! Je vais aux toilettes, c'est une pissotière, donc on ouvre, etc. Les toilettes à la turque si tu veux. J'ouvre la porte, vraiment sans regarder dans les toilettes, etc. Je la referme, je me retourne, et là il y a un gros... YouTube ! Dans la pissotière. Oh... Les toilettes à la turque ! C'est des toilettes à la turque ! Et il y avait un gros... YouTube ! Je me trouve face à un gros... C'est pas possible... Je ressors des toilettes, et il y avait au moins une vingtaine de personnes de la colonie, dont un moniteur, qui me surprenne en train de sortir en disant Oh... Il a ch... YouTube ! J'ai détesté cette colonie, il m'a chopé, il m'a emmené voir le sous-directeur, alors que c'était pas mon... YouTube ! J'ai eu la honte, et effectivement c'était compliqué de se défendre à ce moment-là. Et ça a été une de mes hontes de ma vie. Mais attends... Attends... Il... YouTube ! T'es vraiment... Obèse ! Tu vois un rôti sans les ficelles ? C'était assez... C'était assez gigantesque. Et encore, j'avais 11 ans si tu veux, donc... J'imagine que c'est quelqu'un qui avait mon âge, ou alors c'est un moniteur, je sais pas, mais c'était... C'était un gros... YouTube ! Donc du coup, la belle histoire que j'ai cru que tu allais nous raconter, de la jeune fille très belle qui tire ton nom au début... Ah non, elle m'a méprisé de ouf dès le début, en fait ! Et c'était pas la seule, tout le monde ! Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce... YouTube ! Elle est moche comme un pouille ! Ça allait finir un roulage de pelle... Non, non, je... Et pourtant, c'est un âge où tu commences à... Tu commences à gratter, quoi ! À moi ! Bon, maintenant, c'est la bad news de Davy. Par contre, il y a eu des sympathies tout à l'heure, on a rigolé. C'était bon enfant, c'est pas ce qu'on recherche, on veut pas devenir pote. Donc on peut rire aux bad news, mais quand même, n'oubliez pas, c'est un combat ! Je veux récupérer ma... YouTube, perds pas ton objectif ! Je compte pas rigoler, hein... Ma bad news se passe en 1999, à l'époque, je suis fonctionnaire de mairie, donc je suis graphiste, à la mairie d'Anonay, en Ardèche. Étant fonctionnaire, emploi jeune, j'ai beaucoup de temps pour moi. Bon, je dis pas que les fonctionnaires... YouTube ! C'est bien, mais quand t'es dans une mairie... Bon, j'avais du temps. Je vous cache pas que j'avais du temps. Souvent, je me baladais. Voilà. Et je voudrais vous montrer avant tout mon bureau, pour que vous comprenez bien où va cette bad news. Donc voilà, ça c'est le bureau dans lequel je travaillais, vu de dessus. Donc vous pouvez voir... Là, il y a quelqu'un debout au bureau, là. Enfin, derrière un bureau. C'est mon collègue de travail, d'accord ? Le bureau où il y a une chaise vide, c'était là où je travaillais, d'accord ? Vous visualisez. Et là, vous voyez qu'il y a une porte en face du bureau, où il y a mon collègue. Voilà. Et derrière la porte, c'est moi qui attend, puisque la bad news se passe juste au moment où je vais rentrer dans le bureau. D'accord ? D'accord. Bon, alors je vous envoie ensuite une autre vue pour bien comprendre l'action, comment ça s'est passé. Jusque là, c'est pas très drôle. Effectivement. Ça, c'est l'autre vue. Donc là, vous pouvez voir... T'es tout petit ! Ah oui, parce que sur le logiciel, on peut pas choisir la taille. Donc j'ai pris un enfant, et mon collègue est debout. Alors normalement, il travaillait assis, mais j'ai pas su comment asseoir les gens. Donc ils travaillent debout. Ça, c'est moi. Là, je suis derrière la porte. Alors normalement, imaginez, il y a une porte, mis en bois, mis en verre, qui est fermée. Et là, je suis derrière la porte, et je me dis que je vais rentrer dans le bureau. Sauf que vu que je m'ennuie, hein, et qu'à ce moment-là, dans ma vie, je regardais beaucoup le dessin animé Spawn. Et il y a un truc qui se passe dans le dessin animé Spawn que j'adore, c'est que Spawn, des fois, il explose avec des bazookas ou des trucs, des portes, et il rentrait et il faisait... Knock, knock. La classe. Tu vois, le super-héros, il détruit une porte et il fait... Toc, toc. Et moi, là, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête de fonctionnaire, donc j'ai 22, 23 ans, je me dis, je vais faire une blague à mon collègue, je vais défoncer la porte, je vais rentrer et je vais lui faire Knock, knock. Comme Spawn. Déjà, c'est une blague de YouTube. Déjà. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la porte. C'est une porte de mairie, hein, des années 70, qui est mis en bois, mis en verre. L'image vue de dessus, vous voyez qu'il y a la porte, et la porte s'ouvrait comme cela à l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'il y a un meuble à angle pointu qui est près de l'ouverture de la porte. Maintenant, revenons à moi, derrière la porte. Je vais dire... Je vais donner un coup de pied dans la porte. Je vais rentrer. Je vais faire Knock, knock en faisant les doigts pistolets, comme si j'avais les pistolets de Spawn. Et tout le monde va rire. Je donne un coup de pied dans la porte. La porte est projetée contre le meuble qu'il y a à l'intérieur du bureau. Mon collègue fait genre comme ça, il a peur. Je bondis d'un petit bond en avant à l'intérieur du bureau avec mes doigts en pistolet en faisant Knock, Knock. À ce moment-là, la porte tape vraiment le coin. Le verre tape le coin du meuble. Donc, la vitre de la porte explose, comme vous pouvez le voir sur l'image. Il y a tellement d'infos. Explose totalement. Tout le verre du bas tombe. Et il reste que du verre en haut de la porte dans la glissière, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ce qui forme une sorte de guillotine. Sous la puissance de l'impact de la porte. La porte revient sur moi. Mais moi, j'ai fait un bond à l'intérieur. Et mon bras, mes bras sont comme ça. Et la porte revient sur moi. Et mon bras rentre à l'intérieur du trou qui reste où il n'y a plus de verre. Et je me prends dans la YouTube le bois qui reste de la porte. Poum ! Sur le choc, le verre se met à vibrer en haut de la porte. Et le verre se met à glisser le long de la glissière en bois. Telle une guillotine se plante dans mon épaule cette pointe suture. Mon premier accident de travail de ma vie. Le bruit a fait venir tous les gens du bureau. Moi, j'ai commencé à avoir peur, à me dire... Ils vont dire que j'ai cassé la porte. Alors, je fais... Et là, je vois que tous les gens me font... Ça va ? Ça va ? Et en fait, j'avais un t-shirt blanc. Et tout là, c'était rouge. Et donc, j'ai juste fait... J'avais rien senti. J'ai fait... Et ils m'ont emmené aux urgences. Là, j'ai eu mes points de suture. Et personne ne m'a demandé pourquoi j'avais pété la porte. Parce que je me prenais pour spawn, etc. Et maintenant, je vais vous prouver que je me suis vraiment pris du verre en forme de guillotine dans l'épaule. En vous montrant la cicatrice qui n'est jamais partie. Parce que c'est le point de suture, c'est quand même vénère. Donc, voici mon... Ma cicatrice. Oh ! Oh ! C'est donc celle-là ! John McLean ! Eh ben... Youtube ! Classe ! Eh ben mon... Youtube ! T'as une cicatrice de guerre. De guillotine en verre. C'est stylé. Seule cicatrice que j'ai, moi, c'est ma circoncision. Bon ! Davy ! Ouais ! Chez Chounet ! Vous avez tous les deux raconté vos bad news ! Ouais ! Bon, je vais être franc, Davy ! Ouais ! Celle de chez Chounet était mieux ! Ah ! Elle était mieux ! On a beaucoup plus ri ! Ouais ! Je suis d'accord. Objectivement, je suis plutôt d'accord. Ouais ! Mais par contre, on a besoin de récupérer cette Youtube ! Donc, Davy, tu gagnes ! Yes ! Non mais c'est de la... Youtube ! Si, si, c'est juste ! C'est qui qui a le maillot ? C'est qui qui a le maillot ? C'est moi qui décide ! Je vais récupérer ma... Youtube ? Ok, tu peux récupérer ta... Youtube ! Mais fais attention à la malédiction. Je t'avais prévenu, Davy Maurier ! Pourtant que l'amour t'a libeurre Comment en peut-on t'y aller ?